A deux mois de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, les populations du quartier Ngansois, dans l'arrêtement de Douala II, sont venues remplir leurs devoirs citoyens. Je voulais voter pour une première fois, pour voir, parce que je n'ai jamais voté. Une grande affluence juste là derrière moi, et ça depuis le matin, et ça c'est pour dire qu'on travaille pour le Cameroun, on travaille pour que les choses changent ici au Cameroun. L'inscription massive est l'initiative d'un jeune journaliste camerounais, Emmanuel Imga. Il a décidé de militer aux côtés des élites de l'arrondissement pour mobiliser l'électorat. Il est évident de notre devoir de faire inscrire les quelques-uns qui n'étaient pas encore inscrits, surtout ceux qui ont eu la majorité électorale. Cette mobilisation est l'oeuvre de tous ces élites qui m'ont accompagné. L'initiateur, je le connais. Maintenant, les populations peuvent être surprises, mais c'est normal. Ça s'appelle la drague, c'est la tiède. Il faut aller vers les inscrits pour leur demander d'être mobilisés. Il faut aller vers ceux qui ne sont pas encore inscrits pour leur demander de s'inscrire, parce qu'on aura besoin de le moment venu. Donc, on continue, continue, continue de le pouvoir qu'on a depuis 82. Cela va de soi. La clôture des inscriptions sur les listes électorales est prévue pour le 31 août 2024. Les habitants du quartier Ngansois appellent les indécis à s'inscrire. En tant que Camerounais, nous devons nous mettre en règle, en tant que citoyens, que chacun sorte de leur maison et qu'il vienne voter, parce que c'est important pour un citoyen de son pays. Tous les Camerounais veulent participer au processus électoral. La première phase de ce processus, c'est l'inscription qui a commencé aujourd'hui et la seconde, c'est le vote proprement dit. La caravane débutée ici se poursuivra dans les autres quartiers de l'arrondissement de Douala II. L'objectif étant de convaincre et faire inscrire le plus grand nombre d'électeurs pour les échéances électorales de 2025.